Distribuer un chèque alimentaire au plus modeste, subventionner le carburant des gros rouleurs ou prolonger le bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité. Des mesures pour le pouvoir d'achat promises par le gouvernement ces dernières semaines, mais qui pourraient être stoppées, faute de majorité absolue à l'Assemblée. Une aide au pouvoir d'achat sous forme de chèque, proposition rejetée ce matin par la France Insoumise. Le parti d'opposition appelle à une autre méthode. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était le blocage des prix qui peut être fait par décret. Donc on va continuer à exiger du gouvernement qu'il prenne cette mesure d'urgence qui permet de bloquer les prix des produits de première nécessité. De son côté, le parti présidentiel espère des alliances rapides pour faire passer sa loi sur le pouvoir d'achat. Celle-ci inclut le dégel du point d'indice des fonctionnaires et le triplement de la prime Macron. Nous, dans une logique d'aller chercher du compromis, d'aller chercher du consensus sur des textes qui sont extrêmement importants pour la vie des Français. Je pense aux textes, évidemment, sur le pouvoir d'achat qu'on veut faire adopter dès cet été. Et puis aussi, ça dépend des oppositions et de la manière avec laquelle elles souhaitent se comporter. Des compromis qui pourraient être difficiles à trouver pour des mesures critiquées par le RN et la droite. Aujourd'hui, cette situation de blocage inquiète certains Français. Je ne vois pas comment la situation peut évoluer très positivement. On va plutôt vers une diminution du pouvoir d'achat, ça c'est sûr. La loi devait être présentée le 6 juillet à l'Assemblée pour une entrée en vigueur à la rentrée. Les discussions pourraient prendre beaucoup plus de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !